Verbum Domini, la parole de Dieu Première partie, Verbum Dei, le Dieu qui parle Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Dieu est à l'initiative du dialogue. Il s'adresse aux hommes comme à des amis, et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui, et les recevoir en cette communion, précise la constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II. Mais ce serait trop court de s'arrêter au fait que Dieu se communique à nous avec amour. En effet, le prologue de Jean nous met en face du fait que le Logos, le Verbe, est réellement depuis toujours, et depuis toujours il est Dieu lui-même. Le Verbe préexiste à la création. Il y a un déjà-là du Verbe qui nous révèle Dieu lui-même dans le dialogue d'amour des personnes divines, et il nous invite à y participer. Les Pères Synodaux, pour évoquer la parole de Dieu, ont fait référence à une image, celle d'un chant à plusieurs voies. Si au centre de la révélation divine se situe l'événement du Christ, on doit aussi reconnaître que la création elle-même fait aussi essentiellement partie de cette symphonie à plusieurs voies dans laquelle le Verbe unique s'exprime. Le Christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'une parole écrite et muette, mais du Verbe incarné et vivant. L'Écriture doit donc être proclamée, écoutée, lue, accueillie et vécue dans le sillage de la tradition apostolique dont elle est inséparable. Le Pape Benoît XVI nous invite à découvrir la position unique et singulière qu'occupe l'homme dans la création. Cela nous permet de reconnaître pleinement les dons précieux reçus du Créateur, la valeur de notre propre corps, le don de la raison, de la liberté et de la conscience. La parole éternelle qui s'exprime dans la création et qui se communique dans l'histoire du salut est devenue dans le Christ un homme né d'une femme. Ici nous sommes mis face à la personne même de Jésus. Ainsi, en suivant le récit des évangiles, nous relevons que l'humanité même de Jésus apparaît dans toute son originalité, dans sa référence à la parole de Dieu. De manière parfaite, il écoute, il réalise en lui-même et il nous communique la parole divine. Le Christ lui-même vient à nous dans le corps des Écritures. Benoît XVI souligne qu'il est beau de noter que tout l'Ancien Testament se présente déjà à nous comme l'histoire dans laquelle Dieu communique sa parole. Il est évident que le Nouveau Testament lui-même reconnaît l'Ancien Testament comme parole de Dieu. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. C'est ainsi qu'avec une profonde sagesse, saint Augustin s'exprimait sur ce thème. Il est donc important qu'aussi bien dans la pastorale que dans le milieu académique soit bien mise en évidence la relation intime entre les deux testaments. La mission de Jésus trouve enfin son accomplissement dans le mystère pascal. Devant la croix, le Verbe se tait. Il devient silence de mort. Dans ce grand mystère, Jésus se manifeste comme la parole de l'Alliance, nouvelle et éternelle. La liberté de Dieu et la liberté de l'homme se sont définitivement rencontrées dans sa chair crucifiée en un pacte indissoluble à jamais valable. Dans le mystère lumineux de la résurrection, ce silence de la parole se manifeste dans sa signification authentique et définitive. Le Christ, parole de Dieu incarné, crucifié et ressuscité, est le Seigneur de toutes choses. Il est le vainqueur. La parole qui ressuscite est cette lumière définitive sur notre route. Benoît XVI précise Aucune compréhension authentique de la révélation chrétienne ne peut être atteinte en dehors de l'action du paraclet. La parole de Dieu s'exprime donc en parole humaine grâce à l'action de l'Esprit-Saint. La mission du Fils et celle de l'Esprit-Saint sont inséparables. En effet, sans l'action efficace de l'Esprit de vérité, on ne peut comprendre les paroles du Seigneur. Par conséquent, le pape exhorte les fidèles à se former. Il est important d'éduquer et de former de façon claire le peuple de Dieu à s'approcher des saintes Écritures par rapport à la tradition vivante de l'Église en reconnaissant en elle la parole même de Dieu. En effet, le littéralisme mis en avant par la lecture fondamentaliste représente en réalité une trahison aussi bien du sens littéral que du sens spirituel. Il devient alors décisif de comprendre le passage de la lettre à l'Esprit. La véritable réponse à une lecture fondamentaliste est la lecture croyante de l'Écriture sainte pratiquée depuis l'Antiquité dans la tradition de l'Église. Quelques questions pour réfléchir et partager. Qu'est-ce qui me marque à l'issue de cette présentation ? Quels mots, phrases, affirmations font écho en moi ? Pourquoi ? Le Christ lui-même vient à nous dans le corps des Écritures. En ai-je conscience ? Comment cela résonne-t-il en moi ? Qu'ai-je envie de garder, de retenir ? , en suite pour réfléchi, de révis' ter l'éclipsé des écrits sur le Not-Bruit, de récuperte.